Salut les enfants, de retour pour Assassin's Creed 3. Dans l'épisode précédent, je me souviens plus que j'ai fait... J'ai sauvé un mec de la noyade. Voilà, et puis j'ai parlé, j'ai évoqué ma phobie des bateaux échoués. C'était très intéressant. Je vous conseille de le regarder aussi, vous ne comprenez pas. Ce mec est très accueillant. Je comprends, mais apparemment on s'en fout. Je ne t'avais pas vu. Si j'avais su que tu venais, j'aurais rangé ma demeure. Il n'y a pas grand chose à ranger. Il est là pour réparer notre bien. Réparer ? Réparer ? Oh, mille excuses ! Ce n'est pas grave, je vous en prie. Pas de soucis. Il est toujours le plus rapide de l'Atlantique. Pour qu'il a besoin de soins, de petits chauves. Ah oui, d'accord, en plus on va bosser sur le... Il reprendra son envol. Oui, je ne sais pas... Je veux bien qu'il reprenne son envol. Mais de la clave, mon garçon ? Le fronton ne m'a merveilleux. Ah oui, il faut... Justement... Le bateau ? C'est un navire. Bateau ? C'est un navire échoué. Je n'aime pas ça. Je croyais qu'il était là pour remettre de l'ordre. Mais il ne m'a pas l'air d'avoir beaucoup vu du pays. Oui. C'était bien, génial. Le mec, il me dit, vas-y, marche d'e-borne, retrouve-moi la cabane. On échange trois mots et... Et il me dit de repartir. Génial, génial. Je crois que je peux le remettre en état, mais je manque de matériel. Il faut du bois de bonne qualité pour commencer. Je m'en occupe. Quand est-ce que le ba... Le navire... Pourra reprendre la mer ? Apporte-moi ce bois, petit. Je me charge de l'équipage. D'accord. Mais du moment que moi, je ne vais pas sur le bateau quand il est échoué, ça me va. Parce que le... Sinon... Ouf, voilà. Qu'est-ce que c'est pas agréable. Euh... Oh, j'aime pas ça. Allez. C'est le moment de vaincre ses peurs. Je vais aller sur ce bateau échoué. Même si j'aime pas ça. Honnêtement, dans GTA IV, il y a un bateau échoué aussi. Il est un peu plus effrayant que celui-là. Parce que c'est genre grand cargo de marchandises. Et c'est pas rassurant. Un cargo de marchandises échoué. Parce que celui-là, ça va, il a un corps... Comment dire ? Un corps un peu droit. L'autre est carrément couché à la Titanic. Et... J'aime pas ça. C'est couché comme ça. Là, j'aime pas. Ça me... Ça me stresse. Ça me stresse tout de suite. Il n'y a rien à récupérer sans ce bateau échoué. Ouais. Génial. Les bateaux, dès qu'ils sont échoués, ils ne veulent plus rien de filet. J'adore. Euh... J'ai pas l'impression que je puisse remonter, en fait. De... Par là-bas. Donc, euh... Je vais repasser. Euh... Quoique... Là, il y a un espèce de petit bout de terre. Je sais pas si c'est utile. Qu'est-ce que je nage bien, dis donc. Je peux même nager en diagonale. Oh, un chappin. Je sais pas ce qu'est chez Noël. Je sais pas ce qu'est chez Noël. Joyeux Noël. S'il n'est pas trop tard. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Donc non, en fait, je ne peux absolument pas remonter par là. J'ai pas l'impression. Non. Pas du tout. Bon, bah on va faire le tour. S'il vous plaît. Merci. Quel magnifique plongeon dans 36 cm d'eau. Alors, par contre, si je pouvais éviter de recevoir des mails pendant que j'enregistre, parce que ça fait des petits dings, et... Et l'inconvénient, c'est que, en plus, quand moi je re-regarde mes vidéos, j'ai l'impression que j'ai un mail. D'ailleurs, si vous avez Sparrow sur un Mac, vous aurez aussi l'impression d'avoir un mail. Vous n'avez pas reçu de mail, hein. C'est moi, en fait. C'est moi. Alors, on y va. On y va. Alors. Tiens, bah, reprenons mon histoire, pendant que je me balade. Donc. En l'an de grâce... En l'an de grâce de ma naissance. Parce que cette année est cachée, en fait. Je cache ma naissance. C'est un petit jeu que j'aime bien faire. J'aimerais passer... Donc, en l'an de grâce de ma naissance. Je n'acquis dans un... S'il vous plaît. Je ne vois pas l'intérêt de se cacher contre un mur, là. Je n'acquis en banlieue parisienne. Donc, mes parents, peu de temps après ma naissance, m'ont regardé et tout de suite se sont rendu compte que j'avais un potentiel énorme dans le domaine de... Bon, attendez, je terminerai plus tard parce que là, il y a... Il y a un truc, donc... Ah, te voilà. J'ai quelque chose à te montrer. Allez, ma p*** ! Qu'est-ce que c'est ? Enregistre. Il nous permet de suivre les affaires du domaine. J'ai quelque chose à te montrer. Un gros bouquin où tu vas devoir écrire. Ah, ça remonte à des années. Avant la fièvre lente. Ah, la fameuse fièvre lente. Avant que tout s'effondre. Mais c'est du passé. Mieux vaut se concentrer sur l'avenir. Prends le registre. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. En apparence, ce n'est que du papier. Mais quand tu vas cliquer dessus, tu vas te retrouver dans un menu super sophistiqué, en fait. J'achète. J'achète. Mais j'achète carrément du bois. Et alors là, c'est trop bien, quoi. Ah, ça contient actuellement du bois de chêne. Je quitte la réserve. Je prends le menu échange. D'accord. Je dois être dans échange, je pense. Les rondins de chêne peuvent être vendus à des marchands, les expédients par le convoi. Des éléments doivent être ajoutés au convoi. Je vais prendre du bois. Sélectionne le marchand. Lui, ça me rapporte 21, c'est ça ? Je crois. Surveillez avec attention à la durée, le risque et les taxes. Je ne comprends rien. Je n'en sais rien. Moi, je confirme, si tu veux. Je n'ai rien compris à ce qu'on fait. Mais ma mission est accomplie. Mais je n'ai pas très bien compris ce qu'on faisait. Mais tu se l'as dit ? D'accord. J'ai envoyé un convoi. D'accord. Un convoi de bois. Un convoi de bois. Le temps est très vite passé. Il est vachement plus rassurant, le navire, comme ça. Entre l'étude, l'entraînement et le travail. Le peu de temps libre que me laissait Achille, je le consacrais aux Templiers. Ouais. À Charles-Elyse. Euh, excusez-moi. J'étais impatient de les affronter. Je viens de disparaître. De mettre fin à leur complot. Et d'assurer la liberté. Je viens de me taper un coup de mode invisible. Je savais qu'il était trop tôt. La mort m'était promise face à de tels ennemis. Et si je faisais un saut de la mort qui tue ? Il y a un mégaplomb ! Il y a plus difficile à maîtriser. D'accord. Alors, je n'avais pas prévu qu'il y avait de la terre en dessous. On reprend. Je me disais aussi c'est bizarre qu'il fasse une montre D'habitude c'est pas son style Bah génial Comme ça je ne sais absolument pas ce qu'il était en train de dire Ah là j'ai carrément loupé la scène Je m'en fous Je suis à côté du bateau et il est trop classe Donc Faut que j'aille là bas c'est ça Ouais mais bon Là tout de suite Alors qu'on est en fin d'épisode Eh ce bateau est quand même Vachement plus classe qu'avant Parce qu'avant il faisait un peu pitié Il faisait peur Bonjour monsieur Excusez moi je vous marche au travers Oh pardon j'ai pas fait exprès Un petit peu quand même mais pas trop On peut aller Non pas du tout là C'était là que je voulais aller Genre par la porte Il aussi Sinon monsieur je peux vous repasser au travers J'aime bien Non ça ne marche pas J'aime bien passer au travers du monsieur Je ne sais pas comment ça va être interprété Sûrement très mal C'est normal que tous les marins aient exactement la même gueule sinon Bon Bah je vais lancer la mission Je vais lancer la mission Mais on se donne rendez-vous au prochain épisode pour la voir Pourquoi je ne peux plus bouger là D'accord Donc rendez-vous au prochain épisode pour la manière forte Cliquez sur le bouton suivant s'il existe comme d'habitude Sinon trouvez la vidéo suivante En général vous voyez comme celle-ci c'est la 34 La vidéo suivante risque d'être la 35 C'est comme ça que ça marche avec les chiffres Mais je vous fais confiance Vous trouverez Merci d'avoir regardé Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz